Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par les suites du titre de champion d'Angleterre de Manchester City. Comme le rapporte le Daily Star ce matin, Pep Guardiola et ses hommes vont toucher le jackpot en termes de primes après ce sacre. Selon le tabloïd, ce n'est pas moins de 11,5 millions d'euros que vont se partager les joueurs et le staff des Citizens. Autre conséquence de cette victoire, les dirigeants des Sky Blues vont proposer une prolongation de contrat à Pep Guardiola comme l'écrit le Times. Selon le journal britannique, celle-ci irait jusqu'en juin 2020, soit un renouvellement de bail d'un an puisque l'Espagnol est pour le moment en fin de contrat à la fin de la saison prochaine. En revanche, chez le voisin de United, on ne rigole pas du tout. Comme le raconte le Daily Télégraphe dans son édition du jour, José Mourinho a menacé hier plusieurs joueurs dont Paul Pogba et Alexis Sanchez de passer la semaine sur le banc lors des deux prochains matchs de Manchester United. Le portugais est en effet très remonté après la prestation catastrophique de ses hommes dimanche contre West Bromwich Albion. En conférence de presse, il a lâché « Quel est le critère pour faire son équipe ? Le seul que je connais, c'est la manière de jouer. C'est la seule façon que j'ai pour faire mon équipe. Vous pensez que je me base sur leurs prix, leurs salaires ou leurs jolis visages ? La seule chose qui compte, c'est la performance ». Pogba et Sanchez pourraient bien rester sur le banc cette semaine face à Bornemoss en championnat et même contre Tottenham le week-end prochain en demi-finale de la match. Et on continue d'évoquer Manchester United mais pour le mercato désormais. Selon la Gazeta dello Sport du jour, la Juventus Turin est bien en train de tenter le coup pour attirer Anthony Martial cet été. Le français qui est en manque de temps de jeu et qui ne s'entend plus trop avec Mourinho pourrait changer d'air. Et la vieille dame ne serait pas seulement sur l'ancien Lyonnais. Selon Ricord, le milieu de terrain du sporting, Bruno Fernandez serait aussi dans la shortlist turinoise. Pour cet été, ces derniers seraient impressionnés par sa progression des derniers mois. Et cette progression n'a pas été seulement observée par la Juve. Selon Abola, l'Atletico Madrid serait aussi venu au renseignement pour le joueur de 23 ans. Le quotidien indique que les Colchoneros seraient actuellement en pleine opération séduction avec le portugais. Le club de Madrid qui aurait dans le même temps déjà bien avancé sur un autre transfert. Selon la dernière heure, le milieu de terrain belge d'Anderlecht, Leander Dendonker serait d'accord pour rejoindre la capitale espagnole cet été. L'Atletico aurait donc devant ses décisions. En Espagne, justement, la presse pro-réal s'inquiète ce matin. Le quotidien Marca indique sur sa première page que tout le club madrilène s'inquiète avant la demi-finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Les accusations de vol qui fleurissent un petit peu partout en Europe après la qualification in extremis contre la Juventus agacent les merengues. Ils craignent que les suppositions sur le Real et les arbitres pourraient influencer le corps arbitral lors de la demi-finale face au Bayern Munich. Sergio Ramos évoquant même l'apparition d'un sentiment anti-madrilène. Ça promet d'être très très chaud en tout cas. Et on termine en Allemagne où selon Bild, le sort de l'entraîneur du Borussia Dortmund, Peter Stogger, est scellé. Pour le quotidien allemand, c'est fini pour l'Autrichien dans la roure. Il devrait être débarqué en fin de saison. Comme l'écrit le journal, l'actuel entraîneur de Nice, Lucien Favre, est le favori pour le remplacer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse. Sous-titrage ST' 501